Allez bonjour à tous, alors que cette magnifique BM ainsi que cette McLaren sortent des stands, on est sur RaceRoom, alors nous on n'est pas avec la Mercedes AMG et moi, pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas acheté. Et on va aller retester ce RaceRoom Racing Experience, puisque je dois vous l'avouer, à partir du 18, donc au 18 il me semble que c'est lundi, il va y avoir le pack DTM 2023, et pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai dit que je partais entre guillemets en vacances. Bon, je vais aller tester ce pack, je vais aller payer ce pack, je tiens à préciser, c'est moi qui paye mon contenu, et j'ai envie de retourner sur ce jeu, parce que ce RaceRoom, j'ai beau non pas l'attaquer, mais un petit peu me poser des questions sur au final un jeu qui ne m'évolue pas, notamment dans son aspect graphique, il faut quand même avouer quelque chose, dans son aspect force feedback, même si ce n'est pas le meilleur jeu évidemment, il y a quand même quelque chose de pas trop mal. Donc on va lire ensemble le patch note de la mise à jour du 18, alors déjà l'annonce de la Ferrari 296, mais attendez pas, on avait été un peu surpris de l'avoir arrivé aussi rapidement dans Assetto, assez surpris de l'avoir aussi rapidement dans e-Racing, bon, ça ne doit pas coûter si cher que ça finalement, la licence, donc bon, Ferrari 296 qui arrive, précisons quand même que RaceRoom est quand même partenaire du DTM, donc je pense que ça doit aider pour avoir les licences, et donc du coup on va avoir les deux Ferrari, notamment en couleur du Emile Frey Racing, donc la 69 et la... je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi notre numéro, bref donc on vous explique tout simplement que le championnat sera complet, avec BMW, Porsche, Mercedes, on n'aura pas Lamborghini, un peu dommage qu'on n'ait pas Lamborghini, bon, très très grave, on aura aussi, je vais baisser le son parce que t'as hurle, on aura aussi donc la Audi R8 Evo 2, on n'avait pas la Evo 2, j'étais assez surpris d'ailleurs, mais on n'avait pas la Evo 2, donc on va l'avoir avec ce pack, je vais me décaler un peu, donc vous voyez, c'est la 69 et la 14, voilà, bon, j'avais un doute, et quand on voit ces photos, une nouvelle fois, RaceRoom c'est un jeu, si vous voulez, graphiquement, il est vieux, pour dire, il est vieux, mais sur certains plans, sur certaines images, je trouve que ça fait quand même sacrément le taf, là, je trouve que c'est plutôt joli, la Audi R8 Evo, aussi, donc Evo 2, précisons-le, qui est arrivée dans E-Racing il n'y a pas si longtemps que ça, donc pareil, graphiquement, c'est plutôt joli, donc voilà, il y a plusieurs photos, la Porsche, BMW, bref, Mercedes, évidemment, donc la seule marque qui va manquer, c'est Lamborghini, et donc, le 18, il va y avoir une mise à jour concernant la physique des pneus, alors là, c'est toujours pareil, j'ai un peu du mal à croire RaceRoom, au même titre KeyRacing, quand il nous parle des pneus, parce que, ben, tous les deux mois, tous les trois mois, ils te disent, il y a une nouvelle physique de pneus, donc, une nouvelle fois, c'est bien d'avoir des nouveautés, mais au final, ce qu'ils ont fait il y a trois mois, à quoi ça a servi ? Parce que, quand tu fais une nouvelle physique de pneus, c'est assurer qu'elle est le plus proche possible de la réalité, et si tous les deux mois et demi, trois mois, tu la changes, bon, ben, qu'est-ce que tu as fait il y a trois mois ? Bon, ben, du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon, à voir, donc, je me répète, les six voitures du pack, Porsche, BMW, Ferrari, Porsche, il y a deux Porsche, je pense que là, il aurait fallu mettre une Lamborghini, Audi et Mercedes, on va avoir, donc, voilà, les skins, on va avoir aussi, donc, le tout nouveau modèle de pneus qui a été fait avec le partenaire Hankook, et alors, ce qui est un petit peu... Falcon, pardon, Falcon, pour confondre, mais ce qui est un petit peu rigolo, c'est qu'on a Air Factor 2, le Multimate, avec Goodyear, on a E-Racing, plus ou moins avec Michelin, bon, pourquoi pas, on a Race Room avec Falcon, donc, vous voyez, la technologie réelle qui débarque dans le virtuel, donc ça, c'est plutôt intéressant, on va aussi avoir la mise à jour de certains circuits, notamment Monza, et alors, je dois vous avouer, quand j'ai vu cette photo, ben, je pense que... si je vous montre ce plan, et que je vous montre celui-là, vous devez vous dire, il y a quand même des petites ressemblances, donc ça, c'est le Mont Ultimate, ça, c'est Air Factor 2, bon, que je raconte, c'est Race Room, est-ce que je peux dézoomer ? Non, je ne pourrais pas dézoomer des masses, donc, bon, évidemment, c'est la même photo, c'est la même image, en termes de colorimétrie, bon, forcément, voilà, ça fait un petit peu plus vieux sur Race Room, mais, ben, ça se défend, clairement, ça se défend, donc, évidemment, pressé de voir ce que ça va donner, pour tester, voilà, pour tester, pour une nouvelle fois, avoir une sensation différente, après, je le répète, là, pour le coup, Race Room, c'est assumé, c'est juste pour faire des petites courses, comme ça, avec les IA, rien de plus. Allez, on se retrouve tout de suite, sur la piste, j'aurais peut-être dû laisser le son, parce que là, mon casque, il est là, mais le son, je vous mets à l'antenne, je vous mets à l'antenne, Allez, après avoir fait l'escargot autour du premier et deuxième virage du circuit de Sepang, on est parti sur la piste, alors, le son est pas mal fort, j'ai fait exprès de, bien mettre le son, donc, vous le voyez, je me répète, on est avec l'AMG de 2015, alors, je dois vous avouer un truc, je l'avais déjà dit sur Air Factor 2, mais je préfère la gueule de l'AMG 1, plutôt que la Evo, bon, ben, c'est un avis, et donc, ce Race Room, pour l'instant, encore, pour l'instant, la mise à jour, je ne l'ai pas, qu'on précise, disons qu'il y a un gros, gros, gros défaut sur ce jeu, c'est qu'en termes de sensation, c'est très, 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 alors, comment utiliser le bon mot ? C'est très... On va dire qu'il faut imaginer un petit peu le force feedback, tu vois là, c'est-à-dire que dans le volant, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, en fait, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est-à-dire que quand tu perds l'arrière, ben, vous voyez là, tu ne sais pas, quand tu perds l'avant, ben, tu ne sais pas non plus, donc, bref, c'est un force feedback, qui n'est pas mauvais, mais par contre, il ne te donne pas assez d'informations, et j'aime le comparer à cet Ocorsa, à cet Ocorsa Compétition, c'est ça son gros défaut, c'est que le force feedback, ça tremble de partout, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, le problème, c'est que, nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça tremble, pourquoi ci, pourquoi ça, ben, malheureusement, on est un petit peu obligé de le deviner, tout ça, et sur Reef Home, c'est plus ou moins la même chose, alors, on contrôle la voiture, il n'y a aucun doute là-dessus, mais, voilà, ça manque un petit peu en informations, ça rentre au stand, quand il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du son, j'ai fait exprès de mettre vraiment du son, mais, c'est pas mal du tout au niveau du son, et ce circuit de Cepang, qui est pas mal, un super circuit, ça, il y avait une course de LMS, le week-end dernier, où il y a deux semaines, je ne sais plus trop, juste, il faut savoir aussi, que Reef Home, les circuits ne sont pas la Gerscan, c'est ce qui offre aussi, beaucoup de facilité, dans la mise à jour des circuits, parce que je pense que certains vont peut-être dire, ouais, mais au moins, ce qui est bien dans Reef Home, c'est que les circuits se mettent à jour, oui, ok, mais ils ne sont pas laser-scans, donc bon, voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec, on va dire, mais ça fait plaisir de voir des circuits mis à jour, ça, je ne vais absolument pas les critiquer là-dessus, mais je vous dis, en termes de sensation, il en manque, il en manque, c'est-à-dire que, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le volant, évidemment, quand tu tapes un vibreur, bah oui, ça bouge, quand tu touches le vibreur ici, ça marche, ça bouge dans ta main, gauche, mais voilà, ça reste assez flou, donc, assez curieux de voir ce qu'ils vont faire, il a arrêté celui-là, mais en termes de graphique, honnêtement, oula, monsieur Farfus, c'est qui donc celui-là, oh putain, ah bah il s'en fout, bon bah l'IA, voilà, l'IA il s'en fout, mais en termes de graphique, c'est pas moche, c'est pas bon, mais c'est pas moche, et ça tombe plutôt pas mal, 1.145 FPS constant, monsieur E-Racing, monsieur E-Racing est en difficulté, en ce moment, avec l'optimisation, quand même en solo, t'es à 70, oh, c'est étonnant, allez, celui-là, ça marche pas, allez, c'est pas mal, c'est pas pourri, clairement, c'est pas pourri, donc s'il y a des joueurs race room, je trouve que voilà, le jeu est loin d'être ridicule, mais voilà, un petit peu plus d'ambition, notamment au niveau graphique, la nuit, la pluie, voilà, tout ça, c'est des choses quand même qui manquent, par contre, il y a des vibreurs 3D, c'est pas mal, il est vraiment génial ce circuit, ouais, ça par exemple, je sais pas si Assetto Corsa Competizione peut le faire, ou le mot Ultimate dans le futur, s'il sort, s'il sort, mais un pack avec des circuits d'Asie, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, alors après, après, on pourrait pousser sur, ouais, allez, on va dire Qatar, Qatar, il devrait être dans le mot Ultimate, mais voilà, ce genre de circuit, je vous cache pas que c'est des circuits qu'on voit pas souvent, et c'est des circuits quand même sacrément intéressants, voilà, on sent pas assez, on sent pas assez la main gauche travailler, notamment sur la compression de la gomme, c'est-à-dire que c'est vraiment linéaire dans le poids de la roue, ça c'est pas bon, pareil ici, tu vois, c'est complètement linéaire dans le poids de la roue, par contre, l'IA, ils sont à 3, c'est que des lapins bio que je double, j'espère qu'il regardera pas de passage, oh là 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 là, bon là, j'ai senti un petit peu quand même le train arrière bouger, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce race room, on va se retrouver juste sur un petit replay si j'y arrive, qui évidemment, pour l'instant, l'état, je me répète, il y a des qualités, oui, mais il y a quand même pas mal de défauts, et je vous dis, c'est surtout graphiquement, graphiquement c'est pas moche, mais, voilà quoi, ça fait quand même beau, ça fait quand même daté quoi, donc, on va tester cette mise à jour, elle sort lundi, j'essaierai de faire la vidéo dans la foulée, d'essayer de la sortir sur le soir, peut-être d'essayer de la sortir sur le soir, je vous promets rien, mais en tout cas voilà, pour les fans de race room, dites-moi si vous attendez ce DLC avec impatience, surtout cette nouvelle physique de gomme, qui s'annonce, comme ils le disent, révolutionnaire, bon, ça on a un petit peu l'habitude, je vous laisse sur un petit tour en replay, je vous dis à la prochaine, ciao ! Ouais ma souris, alala, j'ai trouvé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501